Merci les sous-titres là ! Ouais ! Je suis Léna ! Enfim ! Merci, merci, merci beaucoup ! Ouais ! Vous avez vu, on n'a plus l'Alegria. La petite Alegria. Personne sait, hein. Elle est décédée. Canon, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais reproduire cette caméra un jour ? Parce que cette caméra n'existe plus. Donc on est obligé de filmer comme ça, avec ce qu'on a sous la main. Et c'est bien triste. Où on va les filles ? Au cinéma. Oui, on va voir Battle of the Taxis ! Battle of the Taxis ! Perso, je l'ai vu, c'est trop bien. Vous l'avez vu, les filles ? Bah non, du coup. Voilà, privilège de chef. Le mec, c'est la fête ! On fait ça très très fort, en fait. L'histoire est hyper intéressante. C'est hyper bien raconté. Je n'ai pas vu le temps passer, en fait. On a reçu la box ! On n'a pas reçu la box. On a reçu la... On a du Père Noël. On a reçu quelques box. Je crois qu'il y en a une dizaine, car j'en reçois pour certaines influenceuses, telles que Marion Séclin, ainsi qu'elle est membre de la rédaction, qui ont filé un coup de main sur la box. Voilà, genre moi. Je suis un peu excitée, je vous invite. On s'est quand même beaucoup donnés pour celle-ci. Nous avons le chouchou, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent ! L'histoire du calendrier de l'Avent, c'est juste qu'en fait, on a voulu faire plaisir aux lectrices... Enfin, on a voulu les accompagner pour tout le mois de décembre. Comme quand tu ouvres ton truc, tu as tes petits chocolats, ben là, tu as genre des petits mots d'amour des rédactrices. C'est typé de nous montrer un exemple ? Oh, là, le spoil ! Le 1er décembre, c'est un moment de gratitude écrit par Clem. Et donc, elle t'écrit des petits mots d'amour pour te dire « La vie est belle, aime-toi ! » Tout ça. Tu as des recettes, tu as des petites BD, tu as la gueule de femme dedans. Qui n'est pas à son avantage du tout. Bonjour. Et c'est parce que je viens de recevoir le manteau que j'ai commandé. C'est la fin du manteau couette. Est-ce que tu peux aller chercher un pivot pour montrer aux gens qui ne connaissent pas le manteau couette ? Pourquoi on l'appelle le manteau couette ? Parce que bon ! Il a absolument forme ! Voilà ! C'était le but, qu'il soit informe, chaud, couvrant. Il venait de chez Monkey et il était dans une sélection shopping de la fauchée sur les manteaux. Nouvelle saison, nouvelle clémence ? J'ai repéré cette pièce. Ok. Oh merde, tu dis vraiment pièce ? Je dis que ça, ce n'est pas normal que tu dises pièce. Il faut le savoir pour tous les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre le vlog. Si on devait te donner une note de 0 à 10 en termes de connaissances de mode ? On peut partir sur un petit 1,5. J'aurais dit moins 4, mais bon, c'est bon. J'ai repéré cette pièce au salon, au Veggie World, car je suis végane. Oh là là ! Et quitte à faire un investissement pour avoir un manteau de qualité, je voulais des matières véganes. Donc cette marque, Woodland. 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 Ce n'est pas du tout végane. Ce n'est pas du tout de la laine. Et en fait, c'est la marque qui crée les vêtements pour Sea Shepherd. L'OLG que j'aime beaucoup, puisqu'il s'occupe de lutter pour la préservation des océans. J'aime les océans. Oui, voilà. Ah d'accord. Regardez-moi ça ! On n'est pas sur la sobriété ? Non. Parce qu'elle me l'a vendu en disant écoute, il ne sera plus près du corps, etc. Oh là là, c'est tellement chaud ! Elle est prête à sentir le grand froid, quoi. Elle va aller en Russie. Je me barre au Canada, effectivement. Je pars en vacances la semaine prochaine. Oh là là ! Elle est trop mignonne ! Qu'est-ce que c'est que cette matière bizarre ? Vlog à l'ASMR. Je sais que ce n'est pas très normal comme matière. Bon, on est vraiment sur un look d'eskimo, en revanche. Je vais demander la vie des filles. Il est très bleu. J'attends la vie de la spécialiste mode. Je crois que je préférais celui d'avant, en fait. Oh my god ! Je trouve que l'autre était plus looké. Tu vois, genre, il y avait plus... Ah oui, ça c'est un style. Mais ça va. C'est bizarre, en commun, c'est... C'est chambres, ouais. Chambres, voilà. Il peut-être enduit à la texture. La meuf est au courant. Bah... Ah oui, bah voilà. Bonjour et bienvenue dans... Ça fait 15 jours, c'est ça ? On médite tous les midis. Voilà, un quart d'heure. Pour celles et souhait... Ceux qui le souhaitent. Je vais exercer en Clémence Bodoc ! Hop ! Voilà. Il va extrêmement bien. Décidait d'adopter. Faut que tu mettes le pull et le manteau. Là, c'est crédible. Que la lumière... C'est pas bon, vraiment, c'est... Louise, elle est dans un excellent mood pour faire de la méditation, là. On est dans le calme. Ma tête, ça va faire... Et je vais pas écouter ce qu'elle va dire. Ça fait un style personnel deux ans que je médite. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Bonsoir. L'un des trucs les plus importants, c'est que... Le bruit de la mer ! Ça vous permet... De penser au moment présent. Je vais un peu faire vieux con, je sais bien. Mais c'est qu'on est en permanence sollicité, sur-sollicité par des stimuli. Le truc le pire, c'est le téléphone ! Ça permet d'être ancré dans l'instant présent et de profiter du moment. Donc ça, c'est vraiment le B.A.B. à la base, je vais vous le dire. Peut-être que je vous ferai un article ou une petite vidéo. Je ne sais pas, je vous le dirai. Allez, bye. Tu me saoules avec tes vagues. Parce que Skippy recommande le bruit des vagues. Non mais arrête de m'appeler Skippy, putain ! Il y a un sketch des Inconnus, où il simule l'insecte, justement. Une boubelle ! Et le gars, il a une chauve. C'est Bernard Campon. C'est Bernard Campon. Donc Fab correspond très bien à sa description. Vous pouvez mettre un bruit de fond. Et moi, j'aime bien les vagues. Clémence, elle, elle préfère... Rien. Le silence cosmique. C'est pas rien, ok. C'est infini. Le silence infini. Vous avez aussi la possibilité d'avoir de la pluie. Moi, ça me donne envie de faire extrêmement... Oh, ça, c'est mon préf ! Moi, ça me donne envie de pisser tout. Donc c'est très dur pour méditer. Ça va me filmer que moi. Oui ! Je suis hyper contente. Faire des petits moves comme ça. Pour voir la méditation. So the question is, where do these opinions come from ? Marie, elle est un peu fanchon ce soir. Alors je lui mets un peu de musique pour la réconforter. Ok, on va voir si ça marche. Marie. Ça te réconforte ? J'ai grandi avec cette chanson. Vas-y, mais c'est triste. Ma maman, elle la mettait toujours quand on est allé en Normandie. Ah, alors est-ce que ça te réconforte ? J'ai un peu l'impression que je vais aller en Normandie, alors qu'en vrai, je ne vais pas du tout en Normandie. Tu vas à l'UGC Normandie. Non. Siné, cité Bercy, Normandie. C'est le fameux. Voyage un petit peu dans ta tête. Avec du beurre. Du beurre ? Des vaches. Il y a quoi d'autre en Normandie ? La mer, un peu. Il y a des bretons, non ? Les galets ! Non, mais moi, je suis team sable. Je lance la polémique dans une rédac absolument vide, mais team sable. Si tu aimes les galets à la plage, dis-le nous dans les commentaires. Tu viens de dire que tu étais team galet parce que tu es... Non, je comprenais les gens qui étaient team galet, parce que le sable, ça rentre dans ton cul, c'est chiant. Et les galets, tu peux marcher dessus, c'est plus propre. Il faut juste avoir des sandales en plastique qui sont très moches. Bercy, est-ce que vous êtes là ? Coucou le vlog. Coucou le vlog. On re-refait... Un podcast qu'on a déjà fait il y a une semaine, qui a duré deux heures, qui était passionnant. Trop bien. Mais comme on aime bien se faire chier, en fait, il ne s'était pas enregistré. Ça n'a pas trop bien enregistré. Si on a une minute sur deux heures, ce qui est un échantillon, ça aurait pu être une bonne bande d'annonce. Mais comme on n'a eu pas la suite, on s'est dit... C'est bof. Du coup, on le refait, c'est le premier épisode de The Boys Club, le podcast sur la masculinité que je tease depuis six mois. Avec Arthur. Quoi, Arthur ? Tu veux rester anonyme ou pas ? On te mettra un emoji, là. On te mettra un emoji sur toi. C'est Arthur, c'est mon amoureux. Et du coup, c'est le premier invité du premier épisode de The Boys Club. Je suis très contente. Il n'a pas eu le choix. On va parler de BIT. Il n'a pas eu le choix de venir. Il a été obligé de faire le cobaye. Non, car ce n'est pas un canard. Et il peut me dire non. C'est lui. C'est un couple égalitaire. Si jamais on installe, par exemple, des barreaux en métal à un endroit du bureau... Là, par exemple, tu veux dire ? Yes ! Quand ce mug sera vide, j'ouvrirai la fenêtre et je le ferai taper contre les barreaux comme une prisonnière dans les films de Stéphanie. Genre la ligne verte. Fun fact, le mec dans la ligne verte qui est horrible et qui jette son caca sur tout le monde, en fait, c'est Sam Rockwell que j'aime trop. J'ai vu le film il y a longtemps. Je ne connaissais pas Sam Rockwell. Après, j'ai été touchée par la Sam Rockwell Renaissance qui est vraiment un homme parfait. Je ne vous mets pas des gifles. Et ensuite, j'ai revu la ligne verte et j'étais là... Baby ! C'est Sam Rockwell. On a une petite surprise pour la grosse stuff. Christmas is coming. N'est-ce pas ? C'est quand ? C'est quand ? C'est le 1er décembre. Oui ! Voilà. C'est bientôt. Et en fait, j'ai travaillé sur un petit truc avec toute l'équipe événementielle. On aime beaucoup quand tu travailles sur des petits trucs. C'est le 1er de ma vie et c'est gros. C'est très grand comme vous pouvez l'admirer. Et en fait, on peut lui faire un petit tissu. Je vais mettre ma tête là ou éventuellement là. Oh là 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 là. Et on va avoir vraiment des têtes débiles. Et apparemment, ça parle de raclette. Qu'est-ce que ça dit ? On ne sait pas. On ne saura pas. Il faut venir à la grosse stuff. On vient donc à la grosse stuff pour découvrir ce qu'il y a écrit sur ce magnifique photocall. Fais parler à... Oui ! J'ai eu un léger spasme. C'est un échec. Alors, on a peut-être pas inventé la technique. Mais c'est la fin du vlog. Rendez-vous à Marie-Bochon à visiteurs sur le site Mademoiselle et le dimanche sur YouTube. Et c'est bientôt le centième vlog. Soyez prêts ? C'est mal. Je vous prie. As-tu apprécié cette vidéo ? Oui ! Te dis-tu là. Mais que faire ? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci Sous-titrage ST' 501